Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vais tout simplement récupérer les avis de mes collègues youtubeurs par rapport à Infinite Warfare et Modern Warfare Remasterisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un avis complet, un avis bien large par rapport à ces deux jeux que l'on attend vraiment avec impatience. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai moi-même mon avis par rapport aux questions que je leur ai posées. Vous avez pensé quoi du trailer du multi d'Infinite Warfare lorsque vous l'avez vu ? Alors après le trailer d'Infinite Warfare Multiplayer, j'avoue que j'étais un peu partagé, je ne savais pas trop vraiment quoi en penser, mais j'étais en grande partie soulagé de voir que les déplacements étaient relativement au sol, on n'a pas vu des jumps abusés ou des doubles sauts, de l'apesanteur, parce que c'est vrai qu'à la base, on avait dit que ça allait être un jeu dans l'espace, donc on avait un petit peu cette crainte. Là, on a pu voir qu'il y avait des wallruns comme sur Black Ops 3, un jetpack quand même, mais voilà, rien de vraiment exagéré, donc j'étais soulagé par rapport à ça, mais quand même inquiet sur certaines armes que j'ai vues, aussi sur les rigs, donc ce genre de spécialistes qu'ils ont ajoutés, notamment à un moment où on voit un espèce de chien qui fonce sur les ennemis, donc je me suis dit, what, c'est quoi ce truc ? Donc c'est vrai qu'il y a certaines nouveautés qui m'ont fait un petit peu peur, dans l'ensemble, j'ai quand même été relativement surpris positivement, j'ai envie de dire, mais voilà, pour moi, rien ne vaut une endzone, tester le jeu, un trailer, ça ne va jamais vraiment nous donner des certitudes, donc voilà, j'attendais tout simplement d'avoir le jeu en main le lendemain pour tester ça. Est-ce que j'ai pensé du trailer ? Au début, dès que je l'avais vu, j'ai vraiment eu une impression infâme, tu vois, et après au final, non, ça va aller, mais le trailer purement, dégueulasse. Alors le trailer, j'ai été très très frustré, je l'ai vu en direct et franchement, j'étais en mode, oh non, ils ont déconné, c'est pas possible, pourquoi vous êtes parti un peu trop loin, tu vois, et donc du coup, sur le trailer, je suis parti sur une très très mauvaise base, vraiment, le trailer, ça m'a... j'étais vraiment déçu, le trailer déçu, complètement, vraiment. J'étais un petit peu mitigé, c'est vrai qu'il y avait énormément de choses, énormément de détails, et je pense que quand tu connais pas le jeu, voir autant de choses que ça, j'étais un petit peu inquiet en disant, déjà le côté futuriste, et avec tous les gadgets nouveaux qu'ils ont apporté, je savais pas vraiment quoi en penser, j'étais pas vraiment très emballé au départ, c'est vrai, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, j'ai pas trouvé d'assimilation avec un Call of Duty que je connaissais, donc du coup, j'avais un petit peu peur. Alors le trailer de Infinite Warfare, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Beaucoup d'informations, vraiment, je pense que j'ai ressenti un peu comme toi, on a eu pas mal de choses d'un coup, pas mal de nouveautés, pas mal de choses qu'on comprenait pas, tout ce qui est trop noir, plein de trucs, vraiment beaucoup trop d'informations, après, en ayant joué, on comprend un peu mieux, mais niveau trailer, on est assez chargé, donc je comprends les gens qui, comme moi, se font un peu sceptiques sur le jeu au final. Le trailer multi, dans un premier temps, m'a fait un peu peur, je te gâche pas que, bon, moi qui suis un petit peu puriste des Call of, là, c'était ultra futuriste, et je me suis dit, bon, on va encore s'attendre à des sauts dans l'espace, en plus, c'est dans l'espace, donc je me suis dit, c'est encore un truc de ouf. Et c'est vrai, quoi, dans un premier temps, j'étais vraiment en mode, bon, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va encore pas me plaire, comme les trois dernières années ? Est-ce que ça m'a un peu changé ? Et puis, bon, finalement, après avoir joué, c'est vrai que ça a changé un peu, mais dans un premier temps, j'étais vraiment, j'avais peur de toi. Après quelques heures de jeu, quelles sont vos premières impressions ? Alors, justement, après avoir eu le jeu entre les mains, c'est vrai que j'ai fait, on va dire, une 5 ou 6 games sur différentes maps, ben voilà, là, les choses étaient beaucoup plus claires, j'ai pu vraiment m'apercevoir que le gameplay était vachement proche dessus de Black Ops 3. On retrouve vraiment les mêmes dynamiques que le gameplay de Black Ops 3. Limite, ça va sauter peut-être un petit peu moins haut, j'ai l'impression. Donc ça, franchement, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Les maps qui étaient vraiment sympas à jouer, puisque, ben voilà, on a des maps qui sont vraiment adaptées au mode de jeu et aux dynamiques, donc avec les wallruns, voilà, c'est vraiment bien pensé. Et, ben, honnêtement, surpris vraiment positivement. Et, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, parce que c'est vrai qu'avec les premiers trailers qui sont sortis, notamment celui qui a plus de 3 millions de dislikes, ben voilà, on s'est dit, le jeu, ça va être du caca, on va, voilà, là, la licence Call of Duty, elle est en train de faire, voilà, on ne sait pas où elle va, alors qu'en fait, non. Voilà, vraiment, il faut bien séparer la campagne du multijoueur, et le multijoueur, franchement, c'est une très bonne surprise. J'ai bien aimé, enfin, ça va, tu vois, genre, dès que tu pars déjà dans l'optique d'un jeu auquel tu n'attends rien, ben, tu peux difficilement être déçu, tu vois, après, comme j'avais dit, moi, dans mes vidéos, tu vois, genre, dès qu'à partir du moment, en fait, où on n'a joué qu'ensemble, je ne crois pas que ce soit la réelle vision de la réalité, mais après, le gameplay est sympa, les mécaniques sont sympas, tu vois, j'aime bien, mais je ne peux pas confirmer tout de suite et dire que c'est le feu ou non, parce qu'on n'a pas tout testé, il y a plein de spécialistes qu'on n'a pas essayé, etc., que les jambobies vont utiliser, tu vois, des choses comme ça que, par exemple, je ne sais pas ce que ça va donner une fois la sortie du jeu complète, mais de toute façon, il y a une bêta pour ça, donc... Justement, j'étais agréablement surpris, parce que quand j'ai commencé à prendre, forcément, j'ai pris le sniper, et sur Black Ops 3, le sniper était bon, mais ce n'était pas forcément l'idéal, donc du coup, automatiquement, quand je vais tester un nouveau Call of Duty, première chose que je fais, c'est que je prends le sniper et je vois comment ça passe, et ça passait plutôt bien, donc du coup, je dis, j'y arrive, donc je suis content. Ah bah, après, une fois que tu as eu le trailer, tu t'attends au pire, et en fait, là, c'était juste excellent, vraiment. Tu retrouves, en fait, au final, un petit peu le côté BO3, il y a quand même... il y a tout dans Call of Duty, en fait, au final, il y a juste quelques modifications, mais c'est comme dans chaque Call of, à chaque fois, on voit des trucs abusés, mais au final, tu as quand même un Call of, quoi, malgré tout ça, mais c'est vrai que le trailer, à chaque fois, comme on dit, ça met vachement en avant, ils aiment bien la mise en scène, etc., et nickel, vraiment, au niveau du gameplay, c'était parfait. Après, les premières games, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je trouve que ça ressemble pas mal à Ghost, personnellement, au niveau du game, enfin, des textures et tout. L'environnement, pour moi, c'est un peu comme Ghost, avec les mouvements de Black Ops 3, donc c'est un mélange entre Black Ops 3 et Ghost. Au niveau gameplay, honnêtement, je suis pas... je suis pas si enthousiaste que ça, genre, je suis pas fan, honnêtement, pour être très honnête, je suis vraiment pas fan. Le jeu reste quand même cool, c'est assez dynamique et tout, mais pour moi, ça me rappelle trop Ghost, il y a des problèmes de texture, je trouve. C'est assez bizarre, franchement, c'est très bizarre. Après, peut-être que le jeu final, il sera pas comme ça. J'espère, j'espère qu'il sera un peu différent et que je m'y habituerai plus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment mitigé. Toute première partie, j'étais là bon, ça ressemble un peu aux trois derniers, ça me fait un peu plus. Après, j'ai commencé à retrouver un peu le sniper, l'espèce de bolt action qu'on avait, et là, honnêtement, j'ai un peu plus kiffé, parce que ça m'a permis de retrouver un peu les sensations de MW2, j'ai pu faire les trucs, les flashs, machin, que je faisais à l'époque. Et là, j'ai commencé à appréhender, enfin, plus apprécier le jeu, et j'étais en mode, tiens, il peut peut-être devenir intéressant. Après, à voir ce que ça va donner dans les mains de la communauté, mais j'ai été agréablement surpris, étonnamment. Pour le moment, quels sont les points positifs et négatifs du jeu ? Alors, au niveau des points positifs, l'ajout de la jauge de vie. J'ai pu voir que, voilà, maintenant, quand on tirait sur un ennemi, il y avait une petite jauge qui apparaissait au-dessus de sa tête, du coup, on sait exactement si on l'a one-shot, si on lui a enlevé 80%, etc. Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils auraient peut-être dû faire, d'ailleurs, depuis longtemps. Notamment, parce que quand on va jouer en team, si on veut pouvoir faire un petit peu d'assistance, tu dis le mec est one-shot, il lui reste 50% de sa barre de vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une chose positive. Les maps, comme je l'ai dit précédemment, que vraiment, j'ai trouvé vachement bien designée cette année. Ils ont mis vraiment l'accent sur des univers un petit peu originaux qu'on n'a pas eu forcément la chance de retrouver jusqu'à maintenant. Et puis, aussi, voilà, un point qui va peut-être passer d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que d'un côté, c'est positif, parce qu'ils ont rajouté énormément de customisation. Donc, on va pouvoir vraiment tout, tout, tout customiser. Ils nous ont parlé, rien que pour les spécialistes et les effets, plus de 50 combinaisons possibles. Donc, après, quand on rajoute les accessoires d'armes, les atouts, etc., on peut vraiment avoir une classe unique. Mais à la fois, ça peut être un point négatif, dans le sens où, dès qu'on a le jeu, on est perdu. Franchement, il y a tellement de possibilités qu'au final, on ne sait pas, est-ce que je mets ça avec ça, ça va fonctionner, on teste, etc. Et on perd peut-être le charme de l'instantanéité qu'on a sur des Call of Duty un petit peu plus anciens, où il y a moins de choix, du fait, voilà, tu rentres direct dans le jeu et tu commences à canarder. Donc, voilà, au niveau positif, négatif, c'est à peu près tout ce que j'ai remarqué. Après, évidemment, quand le jeu sera disponible pour la communauté, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître, mais on n'a pas eu le temps encore de les constater. Pas positif et négatif ? Pour les négatifs, il y a plein de trucs, genre, il y a certaines choses bizarres, comme le trou noir, je ne sais pas quoi, le chien, le dog qui court partout, qui te met des coups de quête, c'est trop, 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 trop bizarre. Ce n'est pas du tout Call of Duty, ça, mais dans tous ces trucs bizarres qu'ils ont rajoutés, genre la map aussi, où il y a ton cadavre qui part en l'air, comme si tu n'étais pas déjà assez humiliant que tu te fasses déchirer en duel avant. Et sinon, pas positif, j'ai trouvé qu'il y avait de la fluidité, tu vois, j'ai bien aimé au niveau des moves, ce n'est pas aussi aérien que AW et BO3, les armes sont cool, même si les bruits, on dirait un peu des pistolets à clous, tu vois, genre, c'est moyen, mais sinon, voilà. Pour les points positifs, je trouve que la prise en main, le gameplay, etc., est bonne. Pour le sniper, j'ai bien aimé, parce que je trouvais que ça tombait bien, le système de quickscope, de visée, etc., c'était bon. Peut-être même un petit peu lent pour le réarmement, mais bon, c'est des petits détails. Pour les côtés négatifs, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des petits effets de flou, un peu trop réguliers, qui donnaient une mauvaise visibilité et lecture du jeu en mouvement. C'est-à-dire que quand tu te déplaces rapidement, et qu'il y a des ennemis, malheureusement, avec ce petit flou, ils sont engagés dans le flou, et automatiquement, on les voit mal, donc on a du mal vraiment à bien discerner les ennemis dans l'action, et c'est ce moment-là où on se fait vraiment surprendre, donc j'ai trouvé que ce n'était pas top. Également, la santé, qui m'a l'air un petit peu faible quand même, donc c'est vrai que ça me faisait penser un petit peu à un mélange entre Black Ops 3 et Ghost, ce Infine Tour Faire. Point positif, je pense qu'on retrouve quand même un call-off, on ne se perd pas si on a joué à BO3, donc ça, encore, ça va. Par contre, les points négatifs, il y a encore les trucs un peu abusés, après, c'est une impression, vu que c'est le début, on a l'impression que quelques trucs sont abusés, je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. J'ai l'impression de ne pas voir les ennemis. À certains moments, j'ai l'impression vraiment, soit je suis bigleux, je ne sais pas, mais vraiment, il y a des moments où les ennemis, je ne comprends pas trop, surtout sur Terminal, frustré sur Terminal, il y a des moments où je n'ai pas trop compris, mais sinon, d'ensemble, ça va quand même. Point positif, du coup, les mouvements. Je ne suis pas déçu par les mouvements, puisque c'est à peu près les mêmes que Black Ops 3, donc ça va, on n'est pas en train de l'éviter sur la Lune et tout, comme on pensait. Ça, c'est un point positif. Après, point négatif, comme je t'ai dit, les textures, vraiment trop l'environnement de Ghost pour moi. Ça me rappelle trop Ghost, et c'est donc des mauvais souvenirs pour moi. Après, je sais que pas mal l'ont aimé, pas moi. Et voilà, après, point positif, pas mal de customisation, beaucoup, beaucoup de customisation, donc ça a l'air vraiment cool. Et voilà, après, on n'a pas pu trop tester le jeu en détail. Alors, de ce qu'on a pu tester, on va dire, j'ai fait une quinzaine de games, on va dire, pour résumer un peu. Les points positifs sont... Il est devenu un peu plus terre-à-terre. C'est-à-dire que même si l'action se passe dans l'espace, je trouve qu'on décolle un peu moins, dans le sens où je retrouve un peu moins dans les airs, même s'il y a toujours ce... ou les wall-ride, etc. Je les trouve un peu plus terre-à-terre. Ça, c'est un peu le gros point positif. J'ai trouvé que c'est hyper dynamique. J'ai trouvé que ça part quand même pas mal dynamique. Les slides, maintenant, il y a un truc qui permet de faire des slides un peu plus longs. Il y a pas mal de nouvelles choses qui ont été ajoutées des spécialistes qui sont des fois un peu très puissants et qui font que ça change un peu la game. Pour les points négatifs, moi, le côté futuriste me plaît pas depuis plusieurs années. Je pense que c'est un peu le gros point. Après, à voir... C'est vrai qu'avec les 15 games... L'autre point... Ah oui, si ! L'autre point négatif, c'est que je trouve que le décor est un peu tout robotique. Et même les persos sont robotiques dont des fois, on s'y perd un peu. On ne les voit pas si bien que ça. Et je pense que c'est un peu le deuxième gros point négatif du truc. Pour ce qui est de Modern Warfare remasterisé, vous en avez pensé quoi ? Au début, j'étais grave déçu de ouf dès que j'avais vu qu'ils avaient changé, notamment les bruits d'armes, etc. Et puis après, le premier jour, j'ai joué que 3-4 parties, j'étais dégoûté. J'étais là, comment ils ont pu faire ça à Cod 4 et tout. Je te préviens. Et après, le lendemain, en fait, en ayant rejoué, au final, on s'habitue assez rapidement et ça reste quand même le jeu qu'on a connu. Et je me dis que dessus, il y a de quoi faire vraiment des bonnes parties, etc. Genre, ça m'a plu. Ça m'a plu et là, j'ai revu des séquences que j'avais de Cod 4 et j'ai envie d'y rejouer. Modern Warfare, c'est un jeu, un remaster que j'attendais énormément parce que j'ai adoré la version originale et j'ai eu quelques petites déceptions, effectivement, quand je l'ai vu. C'est vrai que la première fois, je me souviens, on est arrivé pour le tester, on n'a pas pu le tester encore et on regardait les gens jouer et je voyais la barre des feeds. Alors, c'était un détail qui, pour certaines personnes, ils s'en foutent complètement et à ce moment-là, ça ne sera pas un défaut. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était de taille. Mais apparemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux que la personne qui s'occupe du jeu a eu le feedback et va régler ça. Donc, ça pourrait être déjà un point négatif en moins. Le bruit des armes, j'étais vraiment très, très déçu. Pour moi, ça va être le plus gros point négatif. C'est vrai que le bruit des armes et je n'ai pas été satisfait. J'ai trouvé le bruit des armes mauvais et surtout qu'il n'y avait pas besoin d'être retravaillé parce que le bruit des armes original offrirait vraiment la version originale que la version remasterisée. Et également, en termes de graphisme, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Là, je trouve que c'est lumineux, trop brillant. Ça me fait presque même penser limite aux couleurs de Ghost avec ce camouflage en or qui surbrille trop. C'est vraiment pas le même style du camouflage en or qu'on avait sur la version originale. Et sur une version remasterisée qui, au départ, vantait les mérites d'une amélioration graphique, au final, j'ai trouvé que le travail n'était pas à la hauteur de mes espérances. Alors, peut-être que j'attendais beaucoup trop pour celui-ci et finalement, je ne pouvais être que déçu mais au final, il y a quand même une déception. Après, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont vraiment géniales. Les systèmes de médailles, le menu, etc. C'est vraiment nickel. Ça a été bien repensé. Tout l'HUD, mis à part la Killfeed, qui est beaucoup plus moderne et qui est quand même beaucoup plus sympathique. Ce sont quand même des points négatifs mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que je suis déçu. Alors, mon terme de la phare, alors moi, je suis un des plus gros pointeurs. j'étais là vraiment au début. J'étais en mode putain, génial et tout. Comme les trois quarts des gens, je pense que je vais plus kiffer mon art fort qu'un finitoire fort. Et au final, un petit changement. En fait, je pensais qu'ils allaient juste changer les graphismes et ils ont vraiment modifié plein de trucs, que ce soit la barre de filles d'en bas, il y a les points qui ont changé. Il y a plusieurs trucs qui font, il y a plein de petits détails qui font que j'ai été frustré. Mais bon, là, à l'heure actuelle, ils ont dit qu'ils allaient modifier quelques trucs, ils ont écouté. même le bruit des armes, sans déconner, il faut arrêter. Mais ils ont dit vraiment qu'ils allaient modifier quelques trucs dans des petits détails que j'ai cités. Et donc, du coup, j'attends de voir. J'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose de bien. Parce qu'il suffisait de changer juste les graphismes pour dire que le jeu était bon. Unique et bon, simple. Par contre, Modern Warfare Mastery, j'ai été agréablement surpris. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. En tout cas, j'ai joué au sniper et tout. Et ça m'a rappelé vraiment l'époque d'il y a 5-6 ans où je faisais que ça. Et franchement, ça m'a redonné vraiment envie de jouer à Call of Duty. Un vrai Call of Duty sur Terre. Et après, on aimait tous des réserves là-dessus, comme toi et comme tout le monde. Sur le fait que la communauté, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur le jeu. Si les gens vont réussir à, entre guillemets, le pourrir avec les choses qu'il y a dessus. On connaît Mastodonte, Barreau d'honneur et tout ça. Donc, ça peut vite... En fait, ça peut... À mon avis, ça serait un très bon jeu, mais ça peut vite mal tourner. Et c'est ça qui me fait peur. Non, enfin... Alors, pour moi, j'étais profondément déçu. Il y a eu quelques changements qui font qu'on ne retrouve pas l'essence même à 100% de Code 4. Voilà, le changement des sons, des armes, la fit qui n'est plus la même. Et je trouve le jeu plus mou. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé plus mou, plus tassé. Je ne sais pas. C'était une impression. Mais voilà. Après, les maps de Code 4 sont là. C'est quand même Call of Duty 4. Mais dans l'ensemble, j'ai été plus déçu que ce que je m'y attendais. Quelles notes entre 1 et 10 tu mettrais à Infinite Warfare et Modern Warfare remasterisé ? Alors, pour Infinite Warfare, c'est vrai qu'encore une fois, pour mettre une note avec si peu de temps de jeu, c'est quand même difficile. Il faudra attendre vraiment, je pense, la bêta pour vraiment avoir un truc bien carré. Mais, alors, avec les premières impressions, si j'essaie d'exclure la hype du fait qu'on découvrait le jeu avant tout le monde, qu'il n'avait jamais été présenté, tout ça, là, pour l'instant, je dirais 7 sur 10. Voilà. Évidemment, j'attends d'en voir plus pour affiner ma note. Mais, vraiment, pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de Call of Duty. Donc, voilà. Alors, pour Modern Warfare, qui, par contre, c'est vrai que m'a quand même déçu. Vraiment, là, ce que j'en tire, c'est vraiment de la déception. Après, c'est des choses pas très compliquées qui pourraient corriger peut-être d'ici la sortie du jeu. C'est-à-dire, le son des armes qui a changé. What the fuck ? Franchement, ils étaient très bien. Pourquoi vouloir les modifier ? La santé ? Franchement, on mourait en 2 balles pendant l'événement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on était en LAN et en multi, ça ne fera pas pareil ? Ou est-ce que, vraiment, elle est baissée ? Mais ce n'était pas la santé qu'on connaissait de Codecat. Et puis, la feed, ils ont récupéré la feed d'Advance Warfare. Donc, les headshots, on n'a plus le petit crâne avec la petite cible qui était si nostalgique pour les joueurs de Codecat. Donc, pour ce que j'ai vu de Modern Warfare, je lui mettrai un 5 sur 10. Voilà. Et voilà, on espère qu'avec les mois qui vont arriver d'ici la sortie, ils vont pouvoir corriger ces petites choses qui nous ont dérangés durant l'event. À Infi-Histoire-Faire, je lui avais donné 7. Là, j'aurais donné 6 et demi. 6 et demi, 7, genre en mode encourageant, mais à voir quand même. Je garde quand même une bonne réserve. Je ne dis pas que c'est le feu. Je dis que c'est correct tout au plus. Et Codecat, une fois qu'on a fait la transition, qu'on s'est habitué, alors qu'en plus, apparemment, ils vont rechanger la feed. J'ai entendu peut-être des bruits qui vont remettre les bruits d'armes, etc. normaux. Je lui donnerai 8 ou 9 sur 10. Pour Infinite Warfare, je donnerai 7. Pour le moment, pour la version qu'on a vue. Pour Modern Warfare, je donnerai 4 sur 10. Alors, sur 10, effectivement, je donnerai 4 sur 10 pour Modern Warfare remasterisé et 7 sur 10 pour Infinite Warfare. J'étais au départ beaucoup plus impatient de voir Modern Warfare remasterisé et Infinite Warfare, j'étais un peu sceptique. Et finalement, ça a été complètement l'inverse. J'étais beaucoup plus satisfait de jouer à Infinite Warfare qu'à Modern Warfare. Infinite Warfare, je resterai sur un 6 pour le moment. Bon, après, j'ai eu des mauvaises espérances. Je me suis pas mal fait trop le cul. On va le dire honnêtement. Je me suis fait pétiner. J'ai vraiment ragé le lien. J'ai vraiment ragé. Donc, on verra Fiora Medivor. Mais Infinite Warfare, je donnerai quand même un 7 parce qu'il y a quand même le gameplay et après, il y a des trucs qui vont modifier. Donc, je pense que la note va un tout petit peu augmenter. Je l'espère. Et donc, voilà, 6 et 7. Pour le moment, en tout cas. Pour le peu qu'on essaie. Mais j'attends de voir vraiment le truc au final à la main. Sur Infinite Warfare, je pense que je serai autour de 7 parce qu'il est quand même pas ultra négatif. J'aurais mis un... Ça aurait été go. J'aurais mis un 4. Honnêtement, même pire. Là, honnêtement, je suis assez positif. Je dirais 7. Sur Code 4, Remastered, je mettrais... Pareil. Je pense que je mettrais 7. Après, j'attends de voir ce que ça va donner effectivement dans les mains de la commu. Mais je pense que globalement, ça ferait 7 et 7. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en leur compagnie parce qu'en définitive, je n'ai pas forcément été très acteur dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport aux différentes questions que je leur ai posées. Donc, premièrement, lorsque j'ai vu le trailer, moi, personnellement, comme la plupart de mes collègues YouTubeurs, j'ai été assez choqué. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de jeu. Je savais que ça allait être dans le futur, forcément, mais pas à ce point-là. J'espérais, en tout cas, que ce soit un peu moins dans la lignée d'Addon Swarfard parce que là, clairement, j'ai plus l'impression que ça soit dans la lignée d'Addon Swarfard et donc, voilà, assez dubitatif, j'étais perplexe, en vrai. Ensuite, en ce qui concerne Infinitoire Phare après quelques heures de jeu, donc, j'ai du mal. J'ai du mal à apprécier le jeu. J'ai du mal à me projeter dans le jeu. Sincèrement, j'attends d'avoir la bêta à la maison. J'attends de pouvoir tester le jeu tranquillement à la maison avec mon petit confort pour justement me faire un avis un peu plus précis sur le jeu. Mais c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas le coup de foudre. Contrairement à la plupart de mes collègues YouTubeurs qui, eux, ont vraiment apprécié. Donc, là, pour le coup, voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature et pour le moment, moi, j'ai un petit peu du mal à accrocher. Alors, ensuite, les points positifs et négatifs. Alors, les points positifs, clairement, c'est la multitude du paramétrage. Alors, certes, ça va être un petit peu compliqué à prendre en main. Il va falloir vraiment faire beaucoup de tests pour avoir les classes parfaites. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalisation. Le retour aussi des... Bon, là, ça ne sera pas des spécialistes, mais c'est tout comme. Ça, ça fait plaisir. Ça amène une diversité au jeu. Donc, ça, c'est plutôt plaisant. Les choses que j'ai moins aimées, moi, j'ai trouvé que la santé, elle était relativement faible. J'ai peur, j'ai peur de retrouver un petit peu du ghost dans ce infinitoire phare. Donc, voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit, on était en LAN. J'attends d'avoir le jeu à la maison pour être, on va dire, plus catégorique sur mon jugement. Donc, ensuite, Modern Warfare remasterisé. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, Modern Warfare remasterisé, vous le savez, c'est sur Code 4 que j'ai commencé. Et Code 4, c'était vraiment un gros kiff pour moi. Pardon, désolé. C'était un gros kiff pour moi. Et lorsque j'ai eu Modern Warfare remasterisé entre les mains, j'ai été un petit peu déçu. déçu par différentes choses, mais plus particulièrement par le niveau de vie. Vous l'avez vu sur les quelques extraits que je vous ai proposés et sur la vidéo que je vous ai proposée aussi il y a de ça quelques jours, on tombe très très vite. C'est assez perturbant. Par contre, après, mes collègues youtubeurs se plaignent de la feed, par exemple. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui est primordial pour moi. Donc, moi, ce n'est pas ça qui va faire que le jeu va me poser problème. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la communauté, j'ai vraiment très peur. La communauté de l'époque sur Code 4 n'est plus la même par rapport à la communauté actuelle. Donc, j'ai un petit peu peur de ce que la communauté va faire de ce jeu. Donc, voilà. Encore une fois, on va attendre d'avoir le jeu à la maison pour avoir un avis un petit peu plus catégorique. Et donc, maintenant, si je devais donner une note entre 1 et 10 sur un filitoire phare, pour le moment, je mettrais 5-6. Oui, c'est vrai que je suis assez dur. Je pense que je suis même plus dur que la plupart de mes collègues YouTubeurs. Et pour ce qui est de Modern Warfare, je lui mettrais un petit 7. Donc, après, ces notes vont évoluer. Comme le dit mes collègues YouTubeurs, pour le moment, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre tant qu'on n'a pas le jeu à la maison. C'est vrai que c'est assez difficile de mettre une note à un jeu comme ça. Mais voilà, en tout cas, moi, je lui mettrais 7 pour Modern Warfare. Et ça serait d'ailleurs marrant de se faire une petite mise à jour de cette vidéo dans quelques mois pour justement voir si on était loin de la vérité par rapport aux notes qu'on lui a mis. Donc voilà, vraiment, cette vidéo maintenant est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la rendre la plus intéressante possible. Et je pense que, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, cette vidéo était très attendue. Et j'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la bombarder de likes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. ça ferait vraiment plaisir. Et désolé si ma voix était vraiment vraiment enrouée. Je pense que je suis sûrement malade. Sûrement à cause de la clim aux Etats-Unis. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Salut tout le monde.